Salut tout le monde, on va revenir sur Two Worlds, dans ce cimetière que je fais mousser depuis un bon moment. Oh, des goules ! Oh, la vache ! J'ai pas trop le kéké mec, parce que les goules, elles sont défoncées là. Mais t'as vu que les goules, elles vont te casser la gueule. Est-ce qu'elles résistent moins bien à ça ? T'as le droit de toucher, tu sais. Oh, le bruitage des goules est spécial. Soigne-toi, les empoisonnements. J'ai l'impression que tu ne touches pas grand-chose avec cette arme, mec. Alors, 859. Ah oui ! 27 XP, une goule ! Ah oui, les goules s'apexent, c'est sauvage. Dents de d'Albert, je crois que j'ai vendu. Fierté doré, c'est joli, me suis bon à revendre. Ce casque de sagesse, c'est le même que j'ai en meilleur. Oh, moi bon, mais bon, du coup, je fusionne. Toge à capuchon. Toge, bon, je ne sais pas, voilà. Ah, c'est chambé, les goules, hein. Et c'est quoi, le loot, là, sur les goules ? Cervelle de goule. Augmente de manière permanente, la magie. Hé, cervelle de goule. Sous-titrage ST' 501 Bon, donc j'ai deux pincées de ténèbres seulement. J'ai pu apprécier d'en avoir plus, mais bon. Nous ne serions pas plus royalistes que le roi. Alors le man hésite, on va faire tout de suite une potion avec. La résistance à la foudre. Summon vous ivre. Bon, ben, c'était ce fameux cimetière. Du coup, j'en ai quoi ? J'en ai trois des trucs ténèbres ? Non, je n'en ai que deux. Pas cette ténèbre. Il m'en faut cinq. Ben, je ne suis pas prêt d'avoir les cinq. Je pense que je vais aller à Brumille, là. En tout cas, très cool, hein. L'entrée en matière, là, pour cet épisode, ça m'a bien plu. En même temps, je crois que depuis, quoi, 10-12 heures que je joue à ce jeu, à peu près tout ce que j'ai vu sur ce jeu m'a bien plu. Stop, sinon quoi ? Tu vas appeler ta mère ? Là, le relou qui est de retour. Mec, il faudrait que tu grimpes un peu plus vite, parce que, putain, le bandit, tu ne l'auras jamais. Ah, et puis, tu as réussi à le rater, en plus. On va te looter tout de suite, toi, avant d'aller chercher ton pote. Oh, ce stuff. Oh, mec, comment as-tu osé te... te montrer devant moi avec un stuff pareil ? Voilà, ça, c'est déjà mieux. Maître de poison. D'ailleurs, je vais pouvoir vendre le mien de maître de poison, non ? Ouf, quoi que. C'est sympa, ces bottes. Pas intéressantes pour un sou, mais sympa. Pas mal, ce grand masque d'eau. Un peu has-been, mais pas mal. Bottes de métal blindées, ce n'est pas les mêmes que j'ai. On peut les mettre là. Alors, un griselier. Alors, un peu bizarre, c'est pareil. C'est parti. Merci. C'est parti. ... Non, non, non. Quelle est cette chose ? L'endroit où je suis déjà allé Ah mais il y a un totem des grômes Ok Alors Je vais aller au téléphone de Brumil Un loup Oh mais il y a des loups ici Voilà Il y avait des loups C'est gentil d'être passé les gars C'est vrai j'ai level up je suis passé niveau 28 J'ai un point de compétence Qu'est-ce que j'ai dit que je voulais faire Je vais caper quelque chose Point d'acier Hop voilà On a maxé nos dégâts On va aller à Brumil Parce qu'on a plusieurs quêtes à faire là-bas depuis belle durée Ça n'a plus l'air tout à fait en forme Brumil On dirait plutôt que le village a été rasé par les orques Alors on nous avait informé que ça risquait d'arriver Qu'être résolu aucune nouvelle de Brumil Qu'être résolu village de Brumil Hum comment dire Trouver Edwin Donc il va falloir trouver le cadavre d'Edwin Et trouver la gemme sur son corps Ah on a résolu Edwin de Brumil Deux orques C'est moins d'un d'un de C'est moins d'un peu On a Godsast Je ne connais pas On a résolu On a résolu Chavant Et On a résolu Pardon 40 Parce Par Không Oh la 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 comment j'ai raté lui Voilà j'ai rangé les habitants de Brumille, j'ai massacré tous ces orques On va dire ça a fait une belle jambe, oui certes, mais en même temps ils sont allés s'installer pas loin du glacier où il y avait des orques Qui l'ont un peu cherché quand même Casque d'orque, bon on va reprendre ça Gant métal puissance Ce porte la mort est assez beau, c'est du humain ou du deux mains ? C'est du demain, dégâts en total 2700 au lieu de 2400 Là t'as un max de 652, là t'as un max de beaucoup plus en fait Vous savez que ça en dégâts tu fais 2500 Du coup je prends le porte la mort que je vais stocker ici A place de 100 pardons, non je peux pas le stocker là, c'est pas grave Je vais vendre 100 pardons Oh une perle, il y a bon banania 5 en force Il y a bon banania Azurite, très bien J'ai encore un fait avec azurite Je pense que si, mais j'en avais qu'une, alors j'ai pas enregistré C'est protection froid Voilà le cristal qu'il nous fallait Bon bah c'était Brum Hill L'endroit Toto se doutait qu'il survivrait pas bien longtemps Qui nous a donné raison Faites les cristaux de boost dégâts élémentaires J'ai pas envie de les garder majoritairement Pour des armes beaucoup plus haut niveau Mon arme là, à deux mains, ça fait un bail que je la garde Mais bon, elle finira par être asbine C'est à dire que l'âge que j'ai eu là, elle fait plus de dégâts dans l'absolu Mais j'ai l'impression que les dégâts contondants sont bien plus pratiques Bah ne serait-ce que face aux squelettes par exemple Là face aux squelettes, y'a que les dégâts contondants qui Qui font bouche Comme des squelettes, vous en rencontrez quand même régulièrement Je préfère faire un petit peu moins de dégâts sur tous les mobs Mais au moins j'ai pas besoin de changer d'arme C'est un peu lourd dingue d'être obligé de changer d'arme régulièrement Bon par contre c'est effectivement une quête Que vous n'allez pas faire en tout début de partie La quête de Brumille là Parce que les orcs qui vont casser la tronche Mais d'une force C'est assez violent Alors à déjà vendre Ensuite on va rendre les quêtes Belle journée ça dépend pour qui Parce que pour les gens de Brumille La journée n'est pas très belle En fait on a Tarbar et Porte la Mort C'est d'une main, c'est ça la différence Je vais quand même garder une arme à une main Au cas où j'ai besoin d'un bouclard Quelque chose comme ça Là il y a un Porte la Mort Je pourrais l'acheter pour améliorer ça Ce que je vais faire Là les dégâts vont être assez fat Ça vous avez des boucliers complètement fous Si je prends maintenant ça Pour me battre Au lieu de 2500 dégâts Vous voyez j'ai 3300 dégâts Après j'ai pas de dégâts Mais il y a aussi des dégâts comptons dans cette vie Du coup je pense que ça Ça pourrait être la meilleure arme Ça il faudrait que je mette un truc Genre un petit cristal Comme ça vous voyez Dégâts de feu Ou qu'est-ce que j'ai comme autre cristaux Dégâts de poison Je suis moins fan des dégâts de poison C'est quoi je vais mettre des dégâts de feu Je vais aller du coup stocker mon gros gourdin Bah non connard C'est un peu con non ? En dégâts comptons dans J'ai plus que ce vilain épineux Du coup à la limite Mais vilain épineux il fait plus de 2300 dégâts Vous voyez Ah j'ai revendu maître de poison Bon de toute façon j'ai aucune raison De pas le vendre Alors à qui dois-je rendre ? Non je voulais pas te parler mec Je cherche les gens à qui parler Pour les quêtes Ouais Je sais que c'est un peu cynique Mais avez-vous trouvé la fière ? Le bon dieu c'est terrible On sent le mec qui est absolument triste 2240 or Je gagne de la réputation en guilde des marchands Tu m'en diras tant C'est qui ? Quelqu'un d'autre m'avait filé une quête Mais je sais plus qui Aucune nouvelle de Brumil Faut annoncer la nouvelle à Comorin Je pense que c'est au chef du village Mais je sais pas qui c'est le chef du village Non c'est patin à la con A ce que lui Faroui Rada Ah bah t'en n'auras plus Attends un petit côté un peu dramatique 280 xp 840 or Pourquoi pas Je veux dire au niveau xp Là il nous manque déjà plus que 240 xp Pour passer au niveau 29 Bien 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 Du coup On élimine déjà quelques quêtes Alors Frontière nord La corde du pendu Ah oui il faut que j'aille à la colline Potence Qui est là Pour aller chercher la corde du pendu C'est un écromancien qui me l'a demandé Bah écoutez on va faire ça Je crois que c'est à côté de Gorleng Il me semble d'ailleurs en passant Que j'ai même pas pris les quêtes à Gorleng Je suis pas rentré dedans aussi Alors il est où le truc du pendu Il est par delà le vieux manoir Ca marche D'ailleurs je sais pas Aller parler à l'éclairé Je crois que j'essaye d'y aller après Qui dit cimetière au pendu Dit possibilité d'avoir Des pincées de ténèbres Si on pouvait en avoir Mettons tout à fait au hasard Trois Ca m'arrangerait bien beaucoup Il faut que j'aille récupérer La corde d'un pendu Donc là haut apparemment Il y a une pincée de ténèbres Au moins une J'aurais pas été contre Le fait d'en avoir trois Mais je pense que j'en demande trop Là par contre Eh l'ours Oh l'ours C'est dit que ça se passe Ouais On est à deux J'ai la corde Qu'est-ce qu'il y a par là Ah bah perpète Il y a une cataronde J'en fous J'ai mis une fessée À cet ours Oh punaise Vous savez quoi J'ai dit que j'allais parler À l'éclairé Il a peut-être une quête Pour moi Salut poteau I sent the soul in search of answer Mec c'était sur Diablo Cette phrase Euh non Une femme, une femme, une femme fidèle Pourquoi cherchez-vous l'aide Éclairée des dieux De quel dieu parlez-vous ? Et de quel dieu avez-vous le plus besoin ? Ils me parlent tous Quand on leur fait une offrande à vous prier Je vois combien vous êtes prêt à payer Et je vous dirai si vous pourrez Obtenir les réponses à vos questions Vous parlez comme ça à tous vos clients ? Comment est-il possible Qu'on ne vous ait pas encore couvert De bonbons et de plus ? Mon ami Tout bon escroc De pouvoir parler de multiples langages Je leur donne ce qu'ils attendent Et vous attendez Quelque chose d'autre Il y a bien sûr une chance Que quelqu'un n'apprécie pas Ce que je prie Dans ces cas-là Jarre et Rack Doivent faire un peu d'exercice physique Mais cela arrive rarement Mais revenons à l'éclairé C'est bien tu l'avoue J'ai entendu parler du chasseur de primes Qui rôde aux alentours Pose des questions délicates Et attire souvent l'attention sur lui Je suis certain qu'il a besoin D'un grand nombre d'informations Vous savez définitivement Très bien que vous n'avez C'est que je rappelle Que voulez-vous en retour ? Rien cette fois Je vous demanderai peut-être Une faveur plus tard Mais pas aujourd'hui Je m'en souviens J'ai conduit Maintenant Que voulez-vous savoir ? Ah Les ténèbres Les gens n'en parlent pas beaucoup ici Vous le constaterez par vous-même Ils préfèrent prétendre Que les ténèbres n'existent pas Étrange façon de faire Peut-être Mais n'oubliez pas Que les ténèbres Ne sont pas présentes partout Et qu'elles sont assez prévisibles Les montagnards Font des gens très terre-à-terre Si cela ne les dérange pas Ils ne s'y intéressent pas trop Mais si les grommes Brûlent leur village Ou qu'Iron-Jews Prennent d'assaut Les maisons Et tuent tous les habitants Vous savez Ce sont deux types de problèmes Très différents Qui est-il Cet Iron-Jews ? Ne me dites pas Que vous n'en avez pas Entendu parler Au moins cinq villageois De Comorra et Convangor Ont ainsi perdu Toute leur famille Quelque chose tue les gens Pendant la nuit Et dans un silence absolu Vous levez le matin Et vous trouvez Femmes et enfants Massacrés dans leur lit Personne n'a rien entendu Ni rien vu Pas le moindre bruit Aïron-Jews Exactement Les Cataloniens n'étaient pas préparés à la guerre Ils n'ont pas prévu que les orques pourraient s'unir et attaquer avec une telle férocité La guerre est un sujet passionnant Mais il y a des questions bien plus importantes Comme quoi par exemple Vous avez probablement entendu parler du prophète Qui avait unifié les orques en 340 Cinq ans se sont écoulés Et nous ne savons toujours pas qui il est De plus Les orques croient en lui Plus même qu'au début de la guerre C'est probablement un orque Non ? C'est tout possible C'est un orque ? Personne ne sait exactement Mais il est plus renommé et estimé Aucun autre orque dans l'histoire de la pré-guerre La orde est puissante et déterminée Elle ne délira pas Tant qu'ils n'auront pas atteint leur objectif Savez-vous qu'ils recherchent les traces d'Aziral ? Leur dieu ? Il existe une légende selon laquelle ils n'auraient pas été tués Mais emprisonnés dans un cercueil d'acier Bien sûr Ce n'est qu'une légende Mais les orques semblent en chercher la trace Que voulez-vous dire par là ? Mes sources indiquent qu'il y a quelqu'un d'autre Qui est concerné par Aziral au plus haut point Quelqu'un de s'est expérimenté Qu'il réussit à rester dans l'ombre Mais il y a des traces Quelles sortes de traces ? Aziral a été mentionné dans trop de situations Et à divers endroits Trop souvent pour que cela soit une coïncidence Quelque chose se prépare Et personne ne sait Si c'est pour le bien Ou pour le malheur du royaume catalogue On se dit bien que ce n'est pas pour le bien mec Nous vivons une sorte de guerre civile D'un côté il y a la maison Skelden Qui dirige la région depuis l'an 341 Selon l'ordre reçu du roi Emery Ou plutôt du conseil royal De l'autre côté Il y a l'ancien gouverneur Outa Karga et son clan Le clan Karga est arrivé à Talmont Il y a plus de 90 ans A cette époque Même les nains ne voulaient pas habiter ici Talmont était complètement dévasté Les grums étaient aussi forts Qu'ils le sont aujourd'hui Des tribus barbares Descendus de Glacier S'aventuraient même jusqu'au mur de Tarbaquin Qui était à l'époque une porteresse des nains La rumeur dit que les nains Se sont enfuis par crainte des ténèbres Mais je ne le pense pas Il doit y avoir eu d'autres raisons J'ai beaucoup traité avec eux Et il est impossible de comprendre leur mode de pensée Si l'on n'est pas un des leurs Mais revenons au sujet Le clan Karga était composé de solides montagnards Non seulement ils ont aidé d'autres immigrants à s'installer Mais ils ont aussi reconstruit une bonne part de l'ancienne citadelle des nains Devenu depuis la ville de Tarbaca Un site allemand a été colonisé au cours des 90 dernières années N'oubliez pas que les nains toléraient que les humains s'installent Même avant le traité de Covangor Mais seuls des désespérés et des réfugiés Venaient chercher ici un peu de réconfort en ce temps-là Satrius, le père du roi Henry Était très favorable au clan Karga à cette époque Le clan était la seule force capable de maintenir l'ordre et la stabilité dans la région Par ailleurs très prospère à cette époque Des ressources lunaires ? Pas seulement Les nains étaient très ouverts aux étrangers Comme ils s'étaient retirés au nord et qu'ils n'autorisaient plus personne à aller plus loin que Yahut Tarbaca était l'endroit le plus approprié et le plus sûr pour commercer Et Tarbaca n'aurait pas existé sans le clan Karga Pourquoi sont-ils devenus des rebelles et que fait la maison Skeldaï ici ? Politique et argent la nuit Comme les nains ont coupé tout contact avec nous il y a 5 ans Talmon ne générait plus autant de richesse que par le passé Et la croisade des orques a rendu les choses encore plus difficiles Quelqu'un au conseil royal a décidé que le clan Karga devait se retirer du pouvoir Mais cela ne leur convient pas Je peux difficilement imaginer une seule raison qui aurait été à leur avantage Comment est-il possible que la maison Skeldaï ne puisse mettre un terme à la réunion ? Le clan Karga est-il si puissant ? Ici c'est Talmon Ruine des nains Mines et cachettes recouvrent toute la région comme les trous dans le Gruyère Et le clan connaît ses terrains mieux que quiconque Vous croyez que c'est le Gruyère vous ? Tarbaquin n'est pas une grande ville Mais c'est la plus importante de la région Le clan Karga ne pouvait pas prévoir quand ils ont reconstruit qu'il y a 90 ans Qu'elle deviendrait la forteresse de leurs ennemis jurés Bien sûr il y a d'autres implantations Principalement des villages fortifiés Mais la situation n'est pas fameuse ces temps-ci Comme au Rhin, village de Bûcheron est pratiquement désert Et Kovangor rêve aussi des jours meilleurs du passé Il y a aussi des mines et bien entendu les excavations Mais vous devriez éviter cet endroit, c'est une prison Rebelles, citoyens qui ne paient pas leurs taxes, bandits et autres hors la loi Ils sont retenus et condamnés aux travaux forcés La maison Skeldaï s'y fait d'ailleurs un joli pactole Sur quoi précisément ? Des objets nains Lorsque les ortes ont avancé au nord pendant la guerre Les nains y ont abandonné de nombreux objets de valeur Et la grande majorité des objets ne leur ont jamais été restitués Il est fort possible qu'Ebrad Skeldaïn y ait trouvé un trésor Pourquoi les nains n'ont-ils pas creusé et fouillé ? Ils ont eu plus de 200 ans pour le faire Peut-être ne savaient-ils pas où chercher Peut-être les gardiens du trésor sont-ils morts avant d'avoir pu communiquer l'emplacement à qui que ce soit Ou encore une autre raison que j'ignore Qui sait ? C'était une étrange époque Et le clan Karga ? Où sont-ils établis maintenant ? Si les rebelles veulent que vous le sachiez, ils vous montreront l'endroit Moi je ne le ferai pas Les relations avec le clan Karga sont déjà assez tendues Et je ne vois pas de raison d'aggraver encore les choses Je sais où ils sont Je suis déjà allé chez eux Bon du coup t'as pas une quête à donner toi ? Bien le bonjour Soyez prudent Parce que t'as un icône d'honneur de quête Mais tu... Enfin voilà quoi Bon bref C'est là la corde de pendu près de ce téléport qui est ici Voilà on va essayer de s'en s'ouvrir Oups pardon Je ne voulais pas Promis Je ne voulais pas Donc un PNJ pour beaucoup de lore Après pourquoi pas Le lore c'est important aussi Sur un jeu de rôle Surtout un jeu de rôle comme ça dans un monde imaginaire A qui il faut donner corps C'est ce téléport là C'est ça C'est celui là Contrairement à Might and Magic Qui a été décliné au cours des Heroes of Might and Magic Sur plusieurs jeux où il y a toute une histoire Voilà vous voyez tout un lore qui est clairement développé Contrairement à Elder Scrolls Où il y a aussi plusieurs jeux qui développent tout un lore Il y a énormément de bouquins à lire Qui explique beaucoup de choses Là vous êtes sur un jeu qui était le premier d'une franchise Et qui est pas relié à autre chose Donc pour donner corps à ce jeu Il y avait une obligation d'avoir des PNJ bavards C'était effectivement relativement obligatoire Alors salut poteau nécro J'ai tes affaires Tiens Tiens Vous voyez pas transporté ce genre de chose Pas du tout Mais transportez ce genre de jeu Me rende heureux Merci Voici vos ordres Et si vous voulez en gagner davantage Vous prenez une barre A bientôt Je booste mon DPS 20% de crit Ah oui C'est plutôt efficace Il faudrait peut-être que je développe aussi la compétence Bon je peux débloquer assommoir Mais il faut une massue ou une massue Est-ce que j'ai pas une compétence qui permet de renverser les adversaires Tu peux racher le bouclier avec une hache Coût mortel En fait il n'y a pas de coup qui permet de mettre l'adversaire au sol C'est assez original Bon est-ce que tu as une quête à me redonner tout de suite l'ami Ça ne marche pas Peut-être plus près du sujet Tant pis J'ai une autre livraison à vous confier Je voudrais que vous portiez cette coupée A des gens dans la grotte moche Et moi qui pensais que transporter une corde de pendule était étrange Gardez vos sarcasmes Je fais une sorte de l'opération Ce n'est pas du tout Oui Mais pour le moins étrange Est-ce que je n'ai pas déjà buté les contrebandiers Par hasard Parce qu'il y a une possibilité qu'ils soient déjà morts en fait Ce qui serait fâcheux Par rapport à ma quête On s'entend Ce serait très fâcheux Ah Ah d'accord La poupée les a butés Cache comme ça Le nécron voulait se venger Visiblement Bon les mecs étaient stuffés du péon Ah mais si j'étais déjà venu ici Et c'est là que j'avais trouvé ma fameuse armure noire Oui C'est juste Il n'y avait personne dans cette grotte A ce moment là Mec c'était sympa ta poupée Rappelle moi de jamais recevoir de poupée de ta part R Regardez mon personnage Il a le cou qui est détaché du reste du corps Il a le cou qui est détaché du corps T'inquiète mec T'es en train de me donner des points d'expérience Alors ça me va On va passer sur la quête suivante Quand tu veux Ah mais tout le monde veut tuer les brats Faut aller la chercher où cette corde ? Faut aller la chercher où cette corde ? C'est plus à la colline au Potence cette fois-ci Ça reste dans le sud Non Non Je vais passer sur la chaîne de la lettre Alors ça me va passer sur la clé de la clé de l'affaire Alors ça me va passer sur la clé de la clé de l'affaire Merci. je ne sais pas où elle va être cette autre corde attendez sous sol il n'y a pas d'info on va essayer de faire le tour des cimetières ah quête résolue l'autre corde vous avez vous ou non cette corde mais qui donc êtes-vous juste un voyageur qui passe par là continuez votre route nous tendons un piège pour un prêtre qui a aidé le nécromancien que nous avons arrêté ce matin ils ont comploté pour assassiner notre seigneur c'est terrible 725 xp joli c'est tabac aubert metal dragon il est carrément mieux que mon aubert metal bon bah écoutez par contre la chronologie de cette quête est assez étrange alors le tabac dégâts 330 200 celui-là il est mieux que le tabac celui-là bon bah du coup ça met un terme à cette quête je ne m'attendais pas à ça qu'est-ce qu'on peut faire on peut aller à tarbac 1 pour aller prendre des quêtes sinon il s'avère qu'il y a aussi une autre ville là il y a Malin on va essayer d'aller par là et puis d'aller à porte interne via route d'aller vers là-haut on va essayer d'aller par là-haut bandit d'oùs les voilà ah ils sont relous avec leur poussière à être vendu hop beau snougant ça c'est pas cumulable avec les miens dommage je pense qu'il a été vendu Merci. Bon, ça c'est fait. Voilà, j'ai capé mes principales compétences, coup critique, point d'acier, peau de pierre et alchimie. Je vais m'attaquer à stabilité au prochain niveau. J'ai bientôt 5000 PV. Alors effectivement, mon soin à 900 PV, il n'est plus tout à fait impressionnant. Ah, j'ai eu un skill point, je pense que j'ai buté les 1000 mobs. C'est ça. Écoutez, hop, stabilité. Ça tombe bien. Tous les 250 mobs, t'as un point de compétence et... Bravo mec, la pluie, ça mouille. Tu fais des découvertes fantastiques, l'ami. Donc je disais, tous les 250 mobs, tu gagnes un point de compétence. Et 250 mobs sur ce jeu, c'est vraiment pas incroyable à tuer. Vous balader un peu dans la nature et ça va vite. N'est-ce pas un castor ? N'est-ce pas un castor ? Si, si, c'est un castor. Bah, mec. Ah, il faut que je sorte de ça. Si, j'avais déjà enregistré celle-là, bolet castor. Ah, bien, bien. Des loups, là-bas. Des loups, là-bas. Je veux rentrer. Non ? Tant pis. Un jour, peut-être. Des loups, là-bas. Oh, des nains. Les petits nains, on peut leur casser la gueule. Pourquoi ils veulent m'attaquer, les petits nains ? Vous allez être cons ou quoi ? Vous allez m'attaquer avec un stuff pareil, les gars. Vous allez fumer ou quoi ? C'est quoi ça, c'est permanent ? Ah, c'est la magnétite. Vous allez faire, c'est vraiment pas l'attrape. C'est pas, c'est la magnétite. C'est la magnétite. C'est la magnétite. Là-bas. Il y a encore des petits nains là-bas Ouais les petits nains Pourquoi voulez-vous battre ? Je vous one shot les mecs Peut-être pas tout à fait quand même Une perle, hop 5 en force C'est gratuit ces cadeaux Hop un diamant Oh ils en ont du stuff permanent dis donc Fourche mortelle C'est perforant Ça m'intéressera moyennement Mais lui il avait du stuff Alerte rouge Là drôle de nom Pour des bottes Gants métal blindés Ils sont moins bons que les miens Parce que les miens sont déjà améliorés plusieurs fois Alors on a un diamant Et on a une magnésite Et on a une perle Voilà du coup on a 80 en force Plus 7 qui viennent de juste pas où Bon on a 80 59 en vitalité 57 en dex 11 en magie Bien 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 Et il nous manque plus que 800 Enfin 760 XP pour level up Donc ça va assez vite quand même Bon Mine d'orna Tiens est-ce que c'est une mine Où on peut casser la gueule à des nègres C'est con parce qu'il va falloir que je quitte Donc je vais devoir garder cette mine Pour le prochain épisode Bon bah écoutez on va faire ça On va garder la mine pour le prochain épisode Pour l'instant Je suis très satisfait De l'évolution du personnage On est que niveau 30 Mais en même temps Quand on regarde la carte J'ai exploré ça Et il y a encore tout ça Vous voyez Dans le monde Alors Qu'en redire A ce rythme là Je peux passer niveau 150 Il y a Il y a de la matière Pour pexer Vraiment En attendant Je vais m'arrêter là Je dis à bientôt Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501